Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus notre sauveur l'écriture de cette nuit je la prends dans Marc chapitre 10 dans Marc chapitre 10 nous allons lire le verset 28 29 et 30 passés nos trois versets 28 29 30 de Marc chapitre 10 voici la parole de notre père Pierre se mit à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi Jésus répondant dit en vérité je vous dit il n'y a personne qui ait quitté sa maison ou qui ait quitté maison ou frère ou sœur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chants pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile qui n'en reçoivent maintenant en ce temps-ci cent fois autant maison et frère et sœur et mère et enfants et chants avec des persécutions et dans le siècle qui vient la vie éternelle amen si vous avez la bible version lui seconde vous avez certainement constaté un ou deux mois un peu différent j'ai lu la bible d'arbi et c'est cette bible là avec laquelle je voudrais naviguer avec vous dans ces trois précieux versets la bible puisque nous parlons sur ce thème avez-vous l'amour de dieu ou en interrogation aujourd'hui nous sommes à la deuxième partie avez vous l'amour de dieu la révélation aujourd'hui va être différente de celle de la première partie vous allez le constater c'est ce que le seigneur m'a révélé qu'il a mis dans mon coeur et je voilà je vous sers ce plat là aussi par la grâce de dieu écoutez bien aimé je lis maintenant la bible version lui seconde écoutez juste moment verset 28 29 et 30 pierre se mit à lui dire voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi jésus répondit je vous le dis en vérité il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres qui ne reçoivent sans tuple présentement dans ce siècle ci des maisons des frères des soeurs des mères des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle voilà la bible version lui seconde le verset sur lequel je voudrais me focaliser avec vous c'est le verset 29 où jésus dit je vous le dis en vérité il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres voici ce que dit la bible lui seconde la bible d'habi dit en vérité je vous dis il n'y a personne qui ait quitté maison ou frère ou soeur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chant pour l'amour de moi et pour l'amour de l'évangile alléluia j'ai une autre bible ici la bible vers son matin qui dit ceci et jésus répondant dit en vérité je vous dis qu'il n'y a personne qui ait laissé ou maison ou frère ou soeur ou père ou mère ou mère ou fille ou femme ou enfants ou chants pour l'amour de moi et de l'évangile la bible matin et la bible d'habi utilise la même expression qui m'intéresse cette nuit qui nous intéresse cette nuit ils ont quitté quoi ils ont quitté toutes ces choses qui ont été énumérées par jésus christ pour quelle raison pour l'amour de moi dit jésus et pour l'amour de l'évangile dit jésus alléluia amen voici l'expression qui m'intéresse dans le thème dans lequel nous sommes avez-vous l'amour de Dieu quiconque a une bible sous le bras et va qui sait chaque dimanche ou chaque samedi à l'église ou chaque vendredi ou mercredi répondra facilement et très rapidement bien sûr que j'ai l'amour de Dieu bien sûr que j'ai l'amour de Dieu sinon je ne serai pas un chrétien sinon je ne parlerai pas et ne témoignerai pas de Christ Jésus le roi de gloire bien sûr que j'ai l'amour de Dieu réponse très très facile à donner ou à répondre mais écoutez bien aimé quand Jésus parle de l'expression de son amour vis-à-vis d'un de ses disciples vis-à-vis d'un homme ou d'une femme qui veut le suivre ou est en train de le suivre le maître énumère une certaine série de choses d'événements qui doivent arriver qui doivent être arrivés vis-à-vis de cet homme ou de cette femme là et qui démontrerait par la grâce de Dieu l'amour que ce frère ou l'amour que cette sœur a vis-à-vis du Dieu qui est mort pour elle au bois du calvaire donc dire que nous aimons notre Dieu dire que nous aimons le Seigneur Jésus Christ dire que nous aimons le Roi d'éternité la bouche peut s'ouvrir et le déclarer mais comme vos paroles nos paroles à tous parlent plus haute que j'allais dire notre vie parle plus haute que nos paroles alors peu importe ce que vous pouvez déclarer de votre bouche laissez-moi regarder la vie alléluia laissez-moi regarder le témoignage laissez-moi regarder le témoignage de la vie que vous avez que vous vivez alors je verrai si ce qui sort de votre bouche est aligné avec votre témoignage votre vécu de tous les jours et je saurai qu'effectivement vous êtes un homme qui vivez ce que vous parlez alléluia c'est comme nous les prédicateurs à quoi bon se mettre du haut de la chair et prêcher aux âmes prêcher aux frères et aux sœurs dans nos églises si nous qui sommes en haut et qui disons être des serviteurs de Dieu nous n'avons absolument aucun témoignage digne de l'évangile de Christ on a même des laïcs comme il est de nous qui vivent mieux que le pasteur lui-même qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que c'est que ça à quoi bon alors monter là-haut si on n'est pas capable de vivre au niveau que Dieu l'exige pour les serviteurs de Dieu que nous réclamons être alors si nous ne vivons pas ce que nous prêchons autant que nous nous asseyons pour laisser une autre personne qui vit ce qu'il prêche rester à la chair et continuer à prêcher au peuple ça sert à quoi de monter si haut si haut et réclamer qu'on est un aigle si une fois là-haut on se désintègre par la hauteur où nous nous sommes élevés on se désintègre car nous n'avons pas la structure d'aigle pour supporter ce genre de la hauteur à quoi cela sert-il à un homme ou à une femme demande si haut si haut et réclamer être je ne sais pas quel genre de prophétesse ou d'homme de Dieu si une fois là-haut la personne est aveuglée elle n'arrive à rien voir parce que l'aigle plus haut il monte plus loin il voit plus haut il monte plus loin il voit mais celui-ci se réclame être un aigle un serviteur de Dieu un prédicateur plus haut il monte et plus il est aveuglé il ne voit rien du tout alors qu'est-ce qu'il fait là-haut s'il n'a pas des yeux d'aigle pour voir et avertir le peuple on ne blague pas avec la prédication on ne blague pas avec cette position-là ainsi comme l'apôtre Paul l'enseigne dans Hébreu chapitre 5 et personne et personne ne s'attribue cette dignité d'être appelé sacrificateur serviteur de Dieu homme de Dieu à moins qu'il ait été appelé comme Aaron bien avant la fondation du monde pour occuper une telle position dans la présence de Dieu aujourd'hui tout le monde et n'importe qui est homme de Dieu mais est-ce qu'ils ont abandonné et là encore ce que Jésus énumère ici ce n'est qu'une petite ébauche une petite esquisse une petite esquisse de ce que ceux qui le suivent sont censés abandonner ainsi bien aimé dans le Seigneur notre Dieu exige un abandon total un abandon complet des choses du monde des choses de la vie même allais-je dire de tous les jours pourquoi pas si vous avez l'intention de le suivre ah ben nous sommes en Christ nous suivons le Seigneur et tout oui mais mon frère ma soeur le Seigneur exige que tu puisses le suivre de toute ta pensée de tout ton être de toute ton âme de tout ton coeur là je résume simplement le peu qu'il a dit ici mais la Bible est un tout vous savez en vérité en vérité je vous le dis il n'y a personne qui a quitté sa maison ou frère ou soeur ou père ou mère ou femme ou enfant ou chant pour l'amour de moi et pour l'amour de l'Evangile toutes ces choses qui sont numérées ici de toute façon vous savez vous êtes enseigné c'est que lorsque l'une de ces choses citées ici et même celle qu'il n'a pas cité Jésus ici n'a pas cité la drogue par exemple il n'a pas cité l'héroïde la cocaïne le LSD il n'a pas cité la drogue il n'a pas cité la cigarette il n'a pas cité les boissons alcoolisées Amen il n'a pas cité la sorcellerie il n'a pas cité les œufs des ténèbres il y en a tellement Jésus n'a pas cité ça ici il cite quoi ? il cite maisons frères, soeurs, père, mère, femme, enfant ou chant mais il n'y a pas que ça ça va loin cette liste ça va très loin et toutes ces choses là si vous n'êtes pas capable de les abandonner pour suivre éperdument Jésus-Christ alors vous n'êtes pas digne d'être son disciple comme il le dit mais précisément dans cette écriture la version d'Abi et la version Martin dit pour l'amour de moi il faut tout abandonner pourquoi ? pour l'amour de Jésus-Christ et pour l'amour de l'évangile avez-vous vraiment l'amour de Dieu en vous ? oui je l'ai très bien l'une des pistes qui me montre effectivement que vous avez l'amour de Dieu en vous c'est que c'est que l'on voit que Dieu voit que Jésus voit que vous avez effectivement abandonné toutes ces choses qui vous retenaient dans le monde qui vous liaient au monde qui vous empêchait de grandir en Christ Jésus qui vous empêchait de le servir en fait tout ce qui est obstacle Jésus n'a pas dit maintenant que vous n'avez plus de père vous n'avez plus de mère vous n'avez plus d'enfant vous n'avez plus de femme vous n'avez plus de chambre donc de travail vous n'avez plus de maison ce n'est pas ce que Jésus dit mais quand ces choses dans vos vies sont avant Dieu alors ce sont des idoles il faut les briser ces idoles-là pour que le Dieu Tout-Puissant reprenne la première place qui lui est due dans votre coeur dans votre âme il faut qu'il soit le premier il faut qu'il ait la prééminence dans votre vie s'il n'est pas le premier s'il n'a pas la prééminence dans votre vie bien-aimés frères et sœurs cette chose que vous avez mis avant Dieu est une idole vous êtes un idolâtre et vous n'avez pas pleinement l'amour de Dieu dans votre coeur non monsieur non madame l'une des expressions de l'amour de Dieu dans le croyant dans le chrétien c'est qu'il abandonne tout ce qui dans le monde fait obstacle à la pleine manifestation de son Dieu dans sa vie à la pleine visitation de son Dieu dans sa vie et si c'est votre femme alors prenez-la mettez-la de côté pour remettre Dieu à la première place dans votre coeur ce que madame dit quand tu ne pars pas à l'église ce dimanche monsieur se range il enlève son petit pantalon et il se range qu'est-ce que tu veux que je fasse chérie balaie moi la cuisine lave moi les assiettes ok chérie ne te fâche pas je vais le faire et il balaie la cuisine il lave les assiettes et il reste là parce qu'elle lui a prévu son dimanche pour aller à l'église alors un tel homme devrait prendre sa femme la mettre à sa place et honorer ceux dimanche matin là son Dieu et non pas honorer sa femme oui voici un exemple tout petit un peu rigolo n'est-ce pas mais pour montrer comment est-ce que la femme peut être avant Dieu cette femme est une idole cet homme est un idolat parce qu'il se soumet plus à sa femme qu'à Dieu alors là on va arriver dans vous savez 1 Samuel chapitre 2 où un prophète de Dieu s'emmène et parle à lui le sacrificateur pourquoi as-tu honoré tes enfants plus que moi l'éternel parce que tu l'as fait voici moi l'éternel je déclare Alléluia que tes enfants mourront tous les deux le même jour et ils sont morts tous les deux le même jour dans le champ de bataille Dieu n'aime pas lorsque vous élevez quelque chose avant lui que vous honorez quelque chose avant lui que ce soit votre maison votre chambre votre père votre mère votre frère votre soeur ou votre femme Dieu ne veut pas laisser Dieu être à la première place dans votre vie alors il faut quitter toutes ces choses là pourquoi pour l'amour de Jésus pour l'amour de Dieu pour l'amour de l'évangile avez-vous l'amour de Dieu dans votre coeur si c'est le cas que vous avez vraiment cet amour là dans votre coeur alors vous avez abandonné les bières les alcools vous avez abandonné toutes les liqueurs et bouteilles de whisky vous avez abandonné toutes vos copines de 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 d'antan vous avez abandonné donc alors vos copains de l'époque vous avez abandonné toutes sortes de drogues toutes sortes de vous avez abandonné toutes sortes de de querelles et de bagarre vous avez un esprit de bagarre vous aimez bien vous battre et vous bagarrez vous avez abandonné tous ces esprits là au nom de Jésus Christ pour l'amour de Dieu pour l'amour de Jésus pour l'amour de l'évangile avez-vous l'amour de Dieu alors vérifiez votre vie si vous avez vraiment tout abandonné si c'est le cas c'est encore une autre piste vous montrez que oui vous avez l'amour de Dieu dans votre vie ou dans votre coeur et s'il y a quelque chose qui s'accroche que vous ne voulez pas abandonner imaginez quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie à l'époque qui vient en Christ et refuse de laisser les oeuvres de la sorcellerie comment une telle personne peu importe les dîmes qu'elle paye même si c'est des millions de francs CFA ou des milliers d'euros que cette personne paye en dîmes chaque mois ou chaque année dans son église ça ne veut rien dire pourquoi ? parce que cette personne a refusé d'abandonner les oeuvres des ténèbres pour l'amour de Jésus elle préfère conserver les oeuvres du diable les pratiques démoniaques et sataniques et en même temps aller à l'église si chrétien ou chrétienne qu'elle dise grâce et aujourd'hui toutes les tables sont pleines de vomissures qu'est-ce que c'est que les tables ? toutes les chaires là où on prêche la parole de Dieu sont pleines de vomissures avec des pasteurs et des hommes de Dieu qui ont fait des compromis en prenant des loges sataniques en les introduisant du haut de leur chair dans leurs églises et évidemment avec des entités démoniaques ils continuent soi-disant leur ministère en train de prêcher de voyager d'avoir un grand nom à la télé ou à la radio et que sais-je dans le monde entier et pourtant ils sont complètement pourris et remplis d'asticots toutes les tables sont pleines de vomissures à qui va-t-on enseigner la doctrine ? car c'est règle sur règle précepte sur précepte mais ils ne veulent pas revenir à leur premier amour et se soumettre à la parole de Dieu pleinement avez-vous tout abandonné frères et sœurs ? alors oui c'est une autre piste qui montre que l'amour de Dieu est en vous prions Éternel Dieu Tout-Puissant je te bénis Dieu d'Israël car tu as mis Éternel Dieu d'Israël au Père cette écriture dans mon cœur pour avancer Éternel dans cette pensée et la partager Seigneur à tes enfants et à ton peuple bénis cette chaîne de prière dans sa continuité au nom de Jésus-Christ de Nazareth éternel comme tes enfants éternels au Dieu d'Israël te présenteront d'autres requêtes au nom de Jésus-Christ le Roi d'Éternité bénis ceux qui est en œuvre d'Israël sur cette chaîne de prière à travers YouTube Seigneur ou à travers WhatsApp là où la bande est envoyée par les bien-aimés que ton nom soit glorifié que ton nom soit élevé Seigneur oh Dieu bénis quelqu'un Seigneur au travers de cette voix je t'implore au nom de Jésus-Christ de Nazareth bénis quelqu'un bénis quelqu'un éternel à travers cette petite exhortation nocturne au nom de Jésus-Christ et que toi seul tu sois exalté impacte les âmes impacte les cœurs et révèle-leur beaucoup plus éternel que ton serviteur inspiré peut leur enseigner pendant ces quelques petites minutes tu es notre Dieu et tu sais à quel point nous t'aimons Seigneur tu sais à quel point je t'aime Dieu à quel point j'ai tout abandonné dans ma vie pour te servir je te glorifie au nom de Jésus-Christ Amen